Au confin des religions, le Liban est une mosaïque faite de culture et d'histoire. Libérée de la tutelle française en 1943, puis étiolée par la guerre civile, c'est maintenant une terre d'accueil pour les pays voisins. C'est un état mouvant qui traverse aujourd'hui de nouveaux tremblements. Sur plusieurs jours, à Beyrouth, au sud à Saïda ou dans les plaines du nord à Beka, les villes s'enflamment. Les manifestants bloquent les axes routiers par des barricades de fortune. C'est l'un des ultimes moyens pour exprimer leur colère. Leur colère, elle est alimentée par des conditions économiques déplorables. La livre libanaise est au plus bas, elle atteint des records historiques. Le 16 mars, la valeur du dollar a dépassé les 15 000 livres libanaises, et les manifestations repartent de plus belles. Mais comment le pays du Cède en est-il arrivé là ? Nous sommes en automne 2019, quand la gronde des Libanais inonde les rues. Dans un contexte économique déjà fragile, le peuple accuse le gouvernement d'abandon, d'incompétence et de corruption. L'ampleur du mouvement est telle que le Premier ministre Sada Hariri quitte ses fonctions. Dans un climat toujours électrique, le 4 août 2020, Beyrouth est face à une nouvelle tragédie. Des tonnes de nitrates d'ammonium explosent. Ce sel blanc, utilisé comme engrais ou explosif, stagnait depuis 6 ans dans le port, dans des conditions troubles. La double explosion laisse une capitale en deuil, un port inopérant et un trou financier de 10 milliards de dollars pour reconstruire la ville. La pandémie mondiale vient surpomber ce paysage. Le virus a doublement frappé, les hôpitaux sont saturés et l'économie s'effrite un peu plus. Selon l'OMS, au début de l'année, le Liban frisait la catastrophe sanitaire avec une épidémie incontrôlée. A chaque nouvelle crise, le peuple libanais est un peu plus déçu par sa classe dirigeante. Pourquoi la République libanaise est-elle dans l'impasse ? Pour rappel, cette démocratie parlementaire repose sur trois piliers. Il y a un président de la République maronite, un premier ministre sunnite et un président de la Chambre des députés chiite. Le premier ministre est chargé de créer et de mener un gouvernement. C'est un poste que peu d'hommes ont su conserver. Après trois années mouvementées, Saad Hariri démissionne en 2019. Il part sous la pression des manifestations et des accusations de corruption. Hassan Diab quitte lui aussi ses fonctions sous la pression de la rue, six jours après l'explosion du port de Beyrouth. Pour le remplacer, Moustapha Adib, un ancien ambassadeur, est parachuté au poste. A peine un mois et il renonce lui aussi à former un gouvernement. En octobre 2020, Saad Hariri fait un retour controversé. Mais depuis, aucun gouvernement n'a été créé. La première étape pour se réformer, c'est justement de créer un gouvernement. Les réformes, elles, sont insufflées par la communauté internationale avec la France en tête. Elles sont incontournables, car sans elles, les bailleurs de fonds refusent de débloquer les aides financières. Là-haut, les dirigeants tournent en rond, quand en bas, la situation est urgente. Caos pour les importations, hyperinflation, récession économique sans précédent ou effondrement financier. Derrière ces termes techniques, pour les Libanais, les conséquences sont dramatiques. Sans aide pour se fournir du carburant, sans électricité, les foyers pourraient être plongés dans le noir d'ici fin mars. La pauvreté, elle, est une gangrène qui se répand à grande vitesse. Plus de la moitié de la population vit avec moins de 3,84 dollars par jour. Les prix des produits alimentaires ont quintuplé en un an. Par exemple, pour acheter un paquet de pâtes, il faudra environ 10 euros, quand pour une brique de lait, il faudra 23 euros. Les témoignages meurtris se multiplient. En France, Jean-Yves Le Drian accusait les responsables politiques de non-assistance à pays en danger. Au Liban, le président Michel Aoun met Saad Hariri au pied du mur. Il doit former un gouvernement urgentement ou partir. 1. En France, Jean-Yves Le Drian